alors salut tous mes chers amis j'espère que tout le monde se porte à merveille donc aujourd'hui nous allons voir comment créer au fait un visuel de a à z d'accord un visuel de formation de a à z on va voir si un peu comment le visuel se présente donc je vais venir professionnel en graphie formation gratuite et la différence des programmes on va voir comment tout cela se fait de a à z donc sans plus tarder on commence avant nous allons aller sur notre visuel on va créer un nouveau document d'accord donc j'appuie sur créer comme d'habitude et si je vais laisser la largeur et la route 1,880,080 donc là je vais créer mon nouveau document donc à ce niveau ici voici les différents en fait les différentes images qu'on va utiliser le personnage et puis cette petite image qui représente les trois logiciels donc ici j'ai mon fichier qui est actif ce niveau donc premièrement qu'est ce qu'on va faire nous allons d'abord placer au fait ce qu'on appelle les règles donc je vais rapidement créer l'image donc ici je prends la règle qui est ici donc pour pouvoir faire apparaître ces règles comme je l'avais dit je rentre dans affichage règle voici qui est ici ctrl r dans le raccourci ctrl r donc quand il appuie vous avez vu que ça va se désactiver on a besoin de ça je réactive ça donc je prends la règle de manière verticale je positionne ça là donc ça dit que tous mes tels ne doivent pas dépasser cette limite donc les tels ne doivent pas atteindre ce niveau ok donc la règle horizontale je place aussi ça à ce niveau on fait encore des règles horizontales voilà verticale voilà maintenant une fois que nos règles sont précises ça veut dire que tout le contenu tout ce qui concerne les terres images restaurant dans cet intervalle d'accord voilà donc première chose que je vais faire je vais d'abord créé en fait en arrière-plan d'accord l'arrière-plan en utilisant en fait chaque autre couleur que j'aime ici ou la 1 ou le 2 ou le 3 donc c'est cette autre couleur comme utilisé sur tout au long de votre visuel d'accord donc ici je viens rapidement ici je vais créer un arrière-plan je fais dégrader d'accord je fais du clic ici je prends l'option de deux couleurs donc cette couleur je vais modifier ça je fais du clic ça m'a mené la fenêtre ici donc premièrement je vais aller copier le code couleur je vais utiliser cette ce premier pour le premier pour moi je viens là je colle ça ici voyez ça m'a pris le code couleur que j'ai mis c'est la couleur bleu je vais aller recuper deuxième pour trouver que je copie vient si je fais du clic quand je mets deuxième code couleur vous voyez ça m'a pris le bleu foncé donc je fais ok quand maintenant moi je vais faire au fait comment on appelle un fait de style radial voilà le style sur un radial voilà une couleur centrée par rapport à l'autre voilà donc je fais ok donc là maintenant nous avons notre arrière-plan ok une fois que notre arrière-plan a été créé maintenant on doit mettre dans notre tête où l'image va rester où les thèses vont rester parce que lorsqu'on prend le visuel qu'est-ce qu'on appelle le test les images et puis moi ce que j'appelle souvent le pied du page donc c'est à dire au fait les numéros de contact restent souvent en bas du visuel moi j'appelle ça souvent qu'elle page donc c'est en bas on va mettre le nouveau et téléphone le contact par rapport à l'agence d'accord donc ce qu'on va faire premièrement je vais d'abord créer au fait la barre qui va nous permettre de mettre au fait les différents contacts donc je vais toujours utiliser notre outil fond moi je veux que la barre soit de couleur planche donc d'abord je vais d'abord créer la barre ok quand je vais aller changer sa couleur je vais mettre ça de couleur planche donc là maintenant c'est que nous avons un bac qui est positionné à ce niveau d'accord maintenant et il va on va voir où à quel niveau notre image va rester à quel niveau c'est notre espèce de rester qui note est ce qu'on veut écrire veut être du côté gauche ou bien du côté 3ème image sera du côté 3 ou du côté gauche donc en fonction en regardant l'image je repars rapidement sur mon image voici qui est là dans ce que je vais faire rapidement je vais importer mon image je viens si j'importe rapidement l'image puis je réduis ça c'est pas mal ok super alors quand je vois rapidement mon image je trouve que la main du personnage monte ça vers et en fait on doit va vers du côté droit d'accord donc là maintenant mes textes resteront de ce niveau en est est ce que je vais rédiger restaurant ici d'accord donc c'est un peu ce qu'on va faire donc oui ils nous regardent ici construyant était ce restaurant un peu du côté ok maintenant là maintenant je vais passer à l'écriture des tests rapidement mais bien avant avant d'aller là bas je vais essayer de travailler rapidement sur notre arrière-plan parce que la main donc c'est ici ça ne plaît pas vraiment bon donc je vais ok donc je vais aller récupérer rapidement une image que je vais mettre en arrière-plan d'accord t'en fous pour mettre l'image je vais occuper une image rapidement ok je vais utiliser celle-ci quand je prends mon image je dis ça vers mon espace de travail on essaie d'agrandir ça ok super je vais voir vraiment la main du personnage dont je dis ça va se trouve comme ça super ok maintenant j'ai mon image qui se retrouve là regardez très bien le cadre de mon image le cadre de mon image se retrouve juste en haut de mon fond dégradé d'accord ok maintenant que notre image a été importé maintenant je veux que l'image soit transparent quand vous refait du bleu à travers l'image donc tout simplement vous venez dans opacité vous devinez l'image je pense que jusqu'à 17 ouais 17 ou accès à bon jusqu'à 17 et à bon donc mon image vous voyez on sent le bleu l'image là super donc nous avons notre personnage l'arrière-plan l'image qui est transparent et puis notre rectangle plan qui va contenir plus tard les informations les contacts et non nous allons passer maintenant à l'écriture des tests donc les tests suivent les écrits de ce côté pour tous les informations des tests je vais commencer par écrire ce côté ok donc on y va donc je prends mon outil test et puis je vais commencer par écrire je vais diminuer ça très rapidement 40 c'est trop gros je vais voir ce que ça donne ok je suis là ok donc à ce niveau on va faire vraiment jouer sur les effets de couleurs donc je vais aller donc je vais mettre en fait à la fin il y aura un lien que vous avez déchargé un fichier source d'accord du visuel qu'on va réaliser ok maintenant je viens ici je vais utiliser une police qu'on appelle bivard d'accord ok donc je vais agrandir en test voilà comme ça et déjà je pense qu'il m'intéresse ok super ce qui m'intéresse ok super quand je viens ici je change de caractéristiques bon je vais désactiver le traje je ne veux pas de traje pas jusque super pas mal ok maintenant nous avons notre premier mot et en ce moment là j'aimerais mettre en blanc donc le test est devenu un professionnel en design graphique donc le premier mot c'est devenu d'accord la deuxième deuxième ligne un professionnel soit je vais créer devenu un voilà je vais créer devenu un ainsi je réduis voilà comme ça et ainsi j'écris maintenant professionnel à ce niveau là à ce niveau là assurez vous que je vais vous plaît devenez un est la même taille que professionnel donc vous connaissez ça vous changez la taille de mon test c'est juste contre des contrôles t donc vous augmentez vous diminuez vous augmentez vous diminuez maintenant pour être très sûr que ça exactement la même taille c'est un en fait au fait votre outil votre règle vous positionnez ça je suis au début devenez un ouais parce que je diminue maintenant ça aura exactement la même taille donc là vous êtes vraiment sûr que ça la même taille donc là peut-être c'est devenu un professionnel en graphisme d'accord donc la facture est en bas c'est en graphisme ici je préfère ajouté en la ici voilà devenez un professionnel un super ok devenez un professionnel en graphisme je vais écrire le mot graphisme maintenant aussi la même taille que tout ce qui est là ok super donc j'ai le mot devenez un professionnel en graphisme donc ce que je vais faire vous avez remarqué que l'image je pense que c'est assez gros par rapport à tout ce qui est ici donc je vais juste réduit un peu l'image pour avoir un peu d'espace vous voyez j'ai un tout petit peu un bon voilà quand je prends tout ce lot que j'ai vu d'une amener ça on va ici voilà donc j'ai devenu un professionnel en graphisme ok maintenant on va essayer de travailler sur le jeu de couleur donc ici devait un professionnel en je vais le mettre en une couleur d'accord en graphisme aussi je vais changer aussi son effet donc je vais sélectionner professionnel d'accord maintenant je vais aller prendre cette troisième couleur je vais le mettre à cette couleur je fais ce clic et puis je voilà devenez un professionnel en graphisme je viens sur le calme graphisme moi je vais pas je vais en fait je vais faire un contour donc ça n'aura pas donc ici par exemple le fond je vais mais totalement ça 0,100 et puis je viens dans l'effet contour voilà font tout ok je vais donner plutôt un contour à ça bien contour extérieur 4 parce que ça donne super j'ai ce petit test de venir professionnel en graphisme tout simplement ok super maintenant on continue avec ce qui suit ici je vais créer un rectangle dans laquelle il y aura formation 100% pratique donc pour ne pas trop se chambourner quand vous évoluez ces trois tests là devenez un professionnel en graphisme je vais sélectionner donc je prends le premier quelqu'un devenez un je me tiens ce contrôle je sélectionne le suivant je sélectionne le troisième ouais donc vous appuyez sur votre clavier contrôle chez pour tout mettre dans un groupe ouais quand je ferme tout disparaît quand je suis relative pour réapparaître donc vous pouvez changer ça en faisant deux clics vous écrivez par exemple titre à ce niveau en c'est que lorsque je rentre dans le groupe titres j'essaie 3,4 des tests ouais et 3,4 des tests qui sont là ok super et non je vais passer à ce que j'avais dit avant donc je vais créer rapidement mon rétand dans la soirée faussement arrondi donc je viens ici je crée mon petit rétand arrondi qui est ici voilà voilà ici maintenant je vois pas rentrer pour voir ce que ça donne super je plaque ça que tu es pas ici voilà maintenant je vais écrire mon test 100% de formation 100% souvent quand vous écrivez vous voyez que le test c'est trop bon ne vous inquiétez pas je vous conseille d'écrire totalement est ce qu'il faut écrivez un peu de votre test ça peut venir réduire ça en haut pour avoir clé pour voir trois clés c'est ce que vous écrivez là j'ai un mal écrit c'est plutôt un a pratique voilà et là je ne veux pas ça majuscule voilà et si j'ai utilisé une police à ce niveau donc à ce niveau là si je veux je peux utiliser une police en tant que vous faites souvent les visuels et l'habitude d'utiliser une une à deux pour l'ispo plus trois pour les si un seul visuel d'accord donc ici moi je vais utiliser un autre visuel une autre police la police qui a géré ces trois éléments s'appelle mp sans moi je vais utiliser une autre police pour écrire cet élément donc je vais utiliser ça s'appelle voilà mons sur un voilà ok je viens ici je plaque ça dans mon rectangle donc ici vous voyez qu'on ne sent pas que le test est là parce que mon test a la même pour le que celui de mon rectangle je vais mettre ça carrément en blanc je mets ça que tu es pas là à l'information qui est 100% pratique le plus important c'est que votre votre ne doit pas déborder au fait la marche que vous avez précisé à ce niveau pour mettre l'attention voilà ok devenez professionnel en graphique formation 100% pratique d'accord maintenant ici je vais détailler au fait les différents éléments les différents trucs qu'il y a dans cette formation donc ici qu'est ce que je vais mettre je veux je peux aussi mettre ça là dans un groupe je fais tout mon contrôle mais c'est l'essentiel tout c'est qu'à tu faut qu'on trouve j'ai ou mais ça donc ainsi je vais écrire c'est pas test c'est que c'est que c'est un g7 qui est cette partie qui gère ça d'accord maintenant je vais passer à les différents éléments qu'il ya dans la formation donc ici ça sera plutôt une liste d'accord dans la soumise là non nous avons créé plutôt des points ou à créer ou à faire cette liste d'accord donc ici au total j'ai trois listes donc je fais je peux prendre mon outil rectangle est qu'il ya ici pour gérer ça soit je peux utiliser l'outil pinceau donc non je vais plutôt utiliser cet outil là pour gérer ça donc premièrement qu'est ce que je vais faire je joue je vais maintenir sur match et fait mon hélice d'accord c'est ça que je maintiens pas sur la touche maj majuscule au fait mon hélice va se déborder vous voyez ce qui n'est pas bon on est bien sûr la touche majuscule vous faites votre élix votre cercle je vais voir à quoi ça vous semble ouais je pense que c'est assez pas mal c'est un tout petit voilà super ok encore maintenant je vais créer mon premier texte en premier texte donc les différents éléments qu'il y aura dans l'information et ça peut avoir la même police exactement que c'est la police que j'ai utilisé à ce niveau en formation 100% pratique oui ça peut être exactement les mêmes police donc je peux venir ici donc il ya je vais mettre quoi déjà technique 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 de création je suis avant d'inventer là donc ici qu'est ce que je vais faire je vous diminue la taille du test bon encore pour voir ce que ça donne diminuer aussi qu'elle est super blague ça là en quoi être vraiment sûr je peux aussi créer une règle couleur pour visionner ça la pratique c'est bien aligné voilà donc je pourrais ça ça fait premier test c'est des clignes de création de l'eau je vais mettre à celle pour voir ce que ça veut ok super et non que je fais je vais continuer avec le test je peux maintenant et pour continuer avec le test là je n'ai plus besoin de créer encore une zone de test il suffit que je duplique celui-ci d'accord ce cas là que je le duplique technique de création de logo donc pour faire ça il suffit que j'appuie sur je maintiens contrôle j'appuie sur j ouais que ça m'a dupliqué le cacouette technique de création de logo copier quand c'est ça vous essayez de déplacer quand assurez vous que ça soit exactement sur la même que le premier donc ici qu'est ce que je vais mettre si le deuxième je mets quoi là bon par exemple d'étourages d'étourages des photos d'étourages des photos voilà ok donc ça sera exactement la même ligne celui ci comme ça ok super maintenant je continue toujours mon contrôle j je descends un peu en bas comme ça voilà et puis qu'est ce que je mets ici conception conception des affiches ok conception des affiches qu'encore flas la lille ok je n'envoie pas encore bien je viens ici les légal à la nuit j'ai créé cartes et c'est à autant pour moi l'interligné assez large en vrai qu'en fait j'ai à écrire d'accord de l'interligné donc je vais diminuer ça c'est qui se retrouve à ce niveau je vais mettre là par exemple à 14 vous voyez que la phrase que j'avais écrit était là et 14 indice ok super donc en attaque de visite peut-être prospectus encore c'est bien assez en jeu je mettais etc ok c'est bien bon j'ai ça parce que le fait je vais décaler un tout petit peu conception aussi je pense que c'est là pour moi je prends mon élève je duplique premier je l'envoie à ce niveau je duplique encore je l'envoie à ce niveau ok donc j'ai exactement trois éléments qui sont là ok maintenant mon c'est quoi on va faire je vais sélectionner tous ces éléments et je vais écrire liste donc je sélectionne tout ça je mets ça dans un seul groupe en groupe j'ai et j'écris test liste donc c'est que pour avoir pour modifier tout ce qu'on sait mal et je rentre dans test liste modifier cet élément je rentre dans test 1 modifier le titre ici à ce niveau je rentre dans titre voilà je vais un peu déplacer les éléments ici je dépasse un peu en haut à la série à fond est ce qu'un aussi j'ai déplacé un tout petit peu alors là je peux maintenant un peu l'agrandi comme ça à la même c'est pas mal super un an je déplace maintenant test liste ok j'ai oublié un tout petit test on va mettre quelque part là au programme donc ici j'écris c'est bon comme ça c'est bon comme ça ok devenez un professionnel en graphisme en formation en plus en pratique et puis tout ça laisse ok maintenant qu'est ce que je vais faire ok maintenant ce qu'on va faire je vais essayer de passer mon logo à ce niveau ensuite je vais placer cette image là je vais trouver une place sur le visuel d'accord donc rapidement je vais aller placer d'abord je vais placer l'image très rapidement ce que je vais faire je vais prendre rapidement l'image là que là ok démuner un peu sa taille on va essayer de le trouver un endroit peut-être il peut rester quelque part ici voilà quelque part là ok super maintenant je vais aller placer on a trouvé un endroit je vais aller placer maintenant mon logo d'accord donc je vais aller placer mon logo d'accord donc je vais aller placer mon logo c'est ce que j'ai déjà le voici qui est là et puis je le prends et je le diminue je viens le placer quelquefois ici tout en respectant ma je vais aller placer mon logo c'est ce que je vais aller placer mon logo c'est ce que je vais aller placer voilà voilà c'est bien donc j'ai mon logo qui a été placé j'ai le test qui est là je pense que je vais changer le fonctionnement de celui-là est-ce que ici il reste quelque part ? oui oui et que pas ici sur le personnage même proprement dit voilà on va le positionner sur le personnage même ok dans le personnage je vais faire soin de l'arrière plan sur le retin super voilà super c'est mieux c'est mille fois mieux comme ça ok maintenant qu'est ce que je suis on va essayer de mettre les informations de contact. Je pense qu'on a presque terminé le visuel. On va essayer de mettre les informations de contact. Donc là, je vais mettre mon numéro de téléphone, mon site internet et puis ma page Facebook. D'abord, ça fait trois choses. Ok. Bon, je vous montre rapidement comment ça se passe. Au fait, pour les icônes, vous allez sur internet. D'accord, supposons, je passe sur Google. Je cherche, par exemple, une icône pour WhatsApp. Donc, vous écrivez juste icône WhatsApp PNG. Voilà, icône WhatsApp PNG. Donc, venez juste sur images et puis vous prenez une icône de votre choix. D'accord. Donc, par exemple, moi, je vais prendre, supposons, il y en a assez. Je vais prendre, par exemple, cette icône. Donc, je vais faire, c'est que toi, il serait sous. Et puis, j'enregistre mon icône. Ok, super. Maintenant, c'est cette icône que je vais utiliser à ce niveau. D'accord. Quand je vais venir en haut. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller prendre mon icône. Ah, l'icône que j'ai téléchargée. Voilà. Je l'importe ici et puis je diminue sa taille. Ok. Voici ce qu'il y a là. Vous voyez ce qu'il y a là. J'ai diminué sa taille. Comme ça. Dans juste ça, en face de l'icône, maintenant, je peux écrire, maintenant, proprement, mon numéro de téléphone, 229. Il reste quoi. Vous voyez ? Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais rapidement placer les pieds de page et puis, je vous reviens très rapidement. Ok. Donc, après une session de contact, donc, voici un peu le résultat de notre affichement. Vous voyez ? Devenez un professeur en graphisme. Donc, après avoir fini vos visuels, pour pouvoir le partager sur vos réseaux sociaux, internet, c'est pas. Vous appuyez sur le fichier, vous faites enregistrer sous. Donc, vous prenez le format BNG, JPG. Donc, c'est les formats d'image. Donc, par exemple, je vais prendre BNG et puis, je vais faire enregistrer. Une fenêtre va apparaître. Vous appuyez sur YouTube. Ok. Voilà. Donc, mon image est enregistrée sur mon ordinateur. Donc, quand je vais partir dans mon fichier, je vais voir exactement la conception qui est à ce niveau. Donc, j'espère que j'ai été compréhensible. J'espère que vous avez compris un peu comment le concept a été fait. Maintenant, pour ceux qui veulent faire le fichier source de ce visuel, c'est-à-dire tout la conception du visuel. Je vais laisser un lien dans la description dans laquelle vous pouvez aller télécharger le visuel là-bas. D'accord ? Donc, merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501